Si connaissances vous manquent, cherchez à l'intérieur, en votre simplicité. Là vous trouverez le clair miroir toujours prêt, heureux qui possède la vision nue et sans milieu, il peut d'un seul regard être vivifié et s'élancer vers l'objet divin et chercher l'unique nécessaire et laisser tout le reste pour lui jusqu'à ce qu'il le tienne sans danger de le perdre. Une vie, une œuvre À des villages d'envers, une émission de Charles-Juliet et Claude Mettra Dans la vie de chaque être humain, Il est des moments particulièrement chargés de sens. Ceux où l'on prend conscience, plus ou moins confusément, que nous se trouvons engloutis par tout ce que le monde, comme chaque vivant en sa solitude, porte en lui de pouvoir de destruction. La maladie, l'angoisse, la peur du futur, le remords ou le ressentiment expriment selon leur voie propre la menace d'anéantissement qui pèse sur nous. Et il en est peut-être de même de la communauté humaine. De temps à autre, cette communauté se sent acculée à la désespérance et à la stérilité. Et pour elle, survivre, c'est inventer un autre paysage où la vie prévaudrait à jamais contre la mort, où la joie d'être éloignerait les humains de toute détresse et de tout désespoir. À nul moment de notre histoire, autant qu'au XIIe siècle, ce pouvoir de réinventer la vie n'a été aussi manifeste. Pour restituer aux vivants leur force et leur émerveillement d'exister, le XIIe siècle va fonder ce que nous appelons l'amour. Plus tard, dans la vaste maison de l'amour, on opposera l'amour profane et l'amour sacré. Mais il s'agit bien en fait d'un même amour, d'une même révélation, lorsqu'on navigue à travers les tragédies et les enchantements de la table ronde et de Tristan, ou lorsqu'on partage le voyage des mystiques qui, en milieu d'Europe, creusent en eux-mêmes comme le graveur dans le cuivre le visage de la divinité. Celle que nous appelons à des diges d'envers a donné à cet amour la figure même de la lumière. D'elle, nous savons peu de choses, sinon qu'elle était l'une de ces béguines qui furent nombreuses dans la vallée du Rhin et en Brabant à chercher leur chemin. Mais qui furent ces béguines ? L'origine même de leur nom est obscure. Certains y ont vu relation avec les albigeois, d'autres une simple allusion à la robe beige qu'elles auraient portée. Ce sont des femmes de milieux généralement aisées qui, plutôt que d'enfermer leur piété dans les couvents, ont choisi de poursuivre seules leur dialogue avec Dieu. Et cette vie de retrait va prendre bien des formes. Beaucoup de ces femmes vivent à l'ombre des couvents dominicains ou franciscains en se vouant aux tâches charitables. D'autres vivent en contemplative tout en se donnant sans doute à diverses activités artisanales. Et qui fut à des viges d'envers ? Une femme parmi d'autres, mais surtout une œuvre. Une œuvre écrite à la fin du XIIe et au commencement du XIIIe siècle et qui, pour nous, prolonge les admirables écrits d'Hildegarde de Bingen. Et cette œuvre, elle est la trace de la conversation qu'une femme entretient avec l'infini, avec sans doute au départ la certitude profonde qu'il est au pouvoir de l'être humain de partager, dans son intimité, le mystère même de la création. Alors, Charles-Juliet, nous nous trouvons ici face à une expérience spirituelle où l'être, corps et âme indissolubles, va chercher au fond de lui-même les moyens d'approcher du divin. Et cette expérience est une aventure qui, comme toutes les expériences spirituelles, est d'abord voyage vers l'inconnu, voyage dans l'inconnu. Cette aventure, c'est celle de la plongée intérieure, celle du retour d'un être sur lui-même en direction de sa propre source. Et ce voyage est long, il est difficile, il est douloureux. Et précisément, Adouich d'Anvers parle souvent de l'aventure. Elle dit « Cette merveille inconcevable m'a pris le cœur et m'a fait me perdre en un désert sauvage. » Et à l'école du fier amour, on apprend la colère sublime qui fait l'homme errant et vagabond. Eh bien, cette errance, elle va être une errance intérieure. Parce que la famine d'amour est déjà une agonie. Cette agonie, elle vient de ce que le monde et tout ce qu'il peut offrir ne compte pour rien aux yeux, au désir d'un être qui est possédé par ce besoin d'amour. Donc, il y a un ennui, il y a une incapacité à participer à la vie telle qu'on l'entend généralement. Et cet être plongeant lui-même à la recherche de ce qu'il est, à la recherche d'une connaissance sur lui-même qui va lui permettre de se libérer. C'est en écrivant que moi aussi, j'ai bien sûr rencontré ces problèmes à mon niveau, bien sûr, très loin de la haute intensité où se tenait Adéouiche d'Anvers. Mais je crois que toute véritable aventure, qu'on la vive par l'écriture, par la peinture, par la musique ou sous toute autre forme, elle comporte toujours les mêmes exigences et les mêmes difficultés. Donc, j'ai rencontré effectivement cette œuvre comme j'ai aussi rencontré l'œuvre de Thérèse Davila, de Jean de la Croix, de sages extrêmes orientaux, de Krishnamurti, par exemple, qui était un contemporain, du poète mystique persan Rumi, qui est un des plus grands poètes et des plus grands mystiques qui soient. Et donc, ce qui m'a frappé, c'était de voir l'unité de toutes ces démarches. Et j'ai compris que, finalement, il n'y avait qu'une seule et même aventure. Et cette aventure, on pourrait la résumer ainsi, il faut se dégager du moi, et j'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par le moi, pour aller vers quelque chose d'immense, où l'être va avoir le sentiment d'un épanouissement total. Il va connaître là une félicité, une jubilation intérieure, une joie, une joie immense. Donc, c'est cela l'aventure. Mais bien sûr, elle commence par la souffrance, par une exploration de soi qui va entraîner toute une destruction. Alors, quand on pense au sens premier du mot aventure, c'est, en principe, ce qu'il adviendra, ce qu'il arrivera. Et, quand on emploie le mot dans notre propre langage, et ce n'est pas d'aujourd'hui, le mot aventure signifie la quête d'événements qui vont intervenir en dehors de soi, comme si l'extérieur avait à charge de nous révéler notre propre vérité, ou de nous dévoiler un aspect du monde dont nous attendons quelque peu notre propre connaissance. Là, le territoire de l'aventure, il se cantonne à l'être lui-même. Oui, mais précisément, l'être va à la recherche d'un certain quelque chose qu'il ne connaît pas et dont il n'a aucune idée. Il vit simplement une extrême difficulté à vivre qui vient de ce qu'il y a une fin en lui, une fin de il ne sait quoi, et cette fin l'empêche de vivre une vie, je dirais, à peu près normale, si vous voulez. Alors, il est plongé en lui-même et là, il va explorer son propre labyrinthe. Or, il découvre ce qu'il est. Il est donc beaucoup de choses, évidemment. Il est déjà un passé avec des souvenirs qui sont des liens, qui sont des attaches. Il y a en lui des illusions, il y a en lui des certitudes, il y a en lui la peur de la mort, il y a en lui une image de lui-même qui est toujours une certaine image avantageuse dans laquelle il se projette. Il y a le grand désir de faire figure dans la société, etc., etc. Eh bien, c'est tout cela qu'on peut désigner par le terme le moi. Et le moi, on pourrait dire que c'est tout ce qui s'oppose à l'amour, tout ce qui s'oppose à cette immensité dont l'être est capable. On pourrait dire du moi, d'une manière un peu métaphorique, qu'il est cette substance boueuse qui obstrue la source. Donc, l'exploration intérieure va viser à désobstruer la source. Et la désobstruer, ce sera connaître le moi, car par une prise de conscience de tous les liens, de toutes les entraves qu'il représente, on va parvenir à annihiler le moi et dès lors à libérer l'être. La grande difficulté de cette démarche, c'est que ce regard intérieur qui émane de la conscience doit faire retour sur lui-même. C'est l'œil qui, d'une certaine manière, doit rentrer en lui-même, doit se scruter pour arriver à discerner ce qui détermine sa vision, ce qui la conditionne. parce que l'instrument de la vision devient par la même ce qui doit être vu. C'est ça, la grande difficulté de la connaissance. Et donc, il faudra beaucoup de temps pour que cette opération puisse produire en l'être cette annihilation et la lumière qui va en résulter. Rumi, le grand mystique persan, dit très bien que ce qui voit et ce qui est vu sont une seule et même chose. L'œil de la conscience doit faire retour sur la conscience pour explorer son contenu. Parce que tant que l'œil ne s'est pas libéré, le regard qu'il porte sur l'être et sur les choses et sur le monde est un regard qui est vicié par les intérêts de l'individu, par ses peurs, par ses manques. Donc, pour arriver à ce que le regard intérieur appréhende avec une certaine objectivité ce sur quoi il se pose, ce qu'il veut connaître, il importe qu'il se libère de tout ce qu'il entravait et de tout ce qui le conditionnait. C'est cela qui rend si difficile, si coûteux, si douloureux et si long le chemin de la connaissance de soi. Pour triste que soit la saison et les oiselets, le noble cœur ne saurait l'être, mais qui veut affronter les travaux de l'amour devra devra de lui seul apprendre douceur et cruauté, joie et douleur, ce qu'il faut éprouver pour aimer. Les fiers âmes qui ont grandi dans la dilection et savent aimer sans que rien les apaise doivent être en tout temps fortes et hardies, toujours prêtes à recevoir consolation ou affliction au gré du seul amour. Les voies de l'amour sont étranges, le sait bien qui veut les suivre, il trouble soudain le cœur assuré, qui aime ne peut trouver constance. Celui que la charité touche au fond de l'âme connaîtra maintes heures désolées, tantôt brûlant et tantôt froid, maintenant timides et hardies tout à l'heure, nombreux sont les caprices de l'amour, mais en tout temps il nous rappelle notre dette immense envers son haut pouvoir qui nous attire et nous veut à lui seul, tantôt gracieux, tantôt terrible, proche maintenant et lointain tout à l'heure, pour qui le connaît se fie à lui ceci même et joie souveraine. comme amour dans un seul acte frappe et embrasse. Tantôt humilié, tantôt exalté, caché maintenant, manifesté tout à l'heure, pour être un jour comblé par la dilection, il faut risquer maintes aventures avant d'atteindre ce point où l'on goûte la pure essence de l'amour. Tantôt léger, tantôt pesant, sombre maintenant, éclair tout à l'heure dans la douce paix, dans l'étouffante angoisse, donnant et recevant double vie, siet à l'esprit qui se perd dans l'amour. Pour goûter un jour la fruition, il ne faut point la chercher. Elle est étrangère aux efforts de l'esprit, aux allées et venues de la pensée. Amour prétend nous payer de nos peines, mais comme il est inconstant ici-bas, il nous enrichit et nous réduit à la misère, nous exalte et nous précipite. Notre savoir doit s'élever dans le doute et monter dans l'incertitude pour que vérité soit notre demeure. si nous ne le tenons point caché et si nous-mêmes ne savons mourir, ce savoir nous laissera déçus. Un souffle de brise emporte le fruit qui trop tôt paraît. Le problème de fond est toujours le même. Un individu doit s'arracher à son époque, doit s'arracher à la pensée de son époque, à ce qui domine le siècle pour tenter de dégager ce qui est en lui permanent et fondamental. Et cette permanence, moi je la vois parcourir toute l'humanité. Il y a déjà des siècles bien avant à Deouige d'Anvers, d'autres grands sages, d'autres grands mystiques qui ont vécu cette expérience. Je pense par exemple à Plotin. Lui-même aussi s'était dégagé de son époque pour tenter d'atteindre ce hors-temps qui implique la rencontre avec l'immense. Alors vous avez prononcé tout à l'heure un mot qui me paraît assez capital dans ce tracé, dans cette expérience singulière de l'esprit. Vous avez parlé de peur et je me demande dans quelle mesure, c'est d'ailleurs un thème dont Rilke parle assez souvent, dans quelle mesure la peur n'est pas à la fois le nœud et le fermant essentiel puisque notre terreur peut venir de multiples sources. Il y a la terreur de la vie quotidienne, il y a la terreur de l'autre, elle joue aussi son rôle dans l'amour humain et puis il y a la terreur de l'éternel qui à l'intérieur de la perspective religieuse nous interroge sur nos fins dernières ou sur nos manquements derniers et je me demande si la source précisément d'une expérience comme celle que nous regardons aujourd'hui n'est pas déterminée essentiellement par une vision de la peur et par une sorte d'affrontement direct avec cette peur qui, on s'en aperçoit bien dans notre propre vie et dans les vies qui sont autour de nous, renaît sans cesse sous des visages multiples. Il est certain que la peur est une donnée fondamentale de l'être humain et tant qu'un être humain n'a pas rencontré la peur en lui tant qu'il n'a pas osé l'affronter, je crois que toute connaissance est impossible. Donc, Adoich d'Anvers sans doute connaissait cette peur mais savoir si c'était cette peur qui nourrissait son désir ou si c'était son désir qui voulait combattre cette peur c'est très difficile. A l'origine d'une telle démarche les forces, les énergies en présence sont inextricablement mêlées alors il est très difficile de discerner ce qui revient à tel domaine ou à tel autre mais il est certain que la peur est quelque chose en nous de fondamental et cette peur elle est aussi peur de pénétrer en soi peur de cet inconnu peur des abîmes que nous allons trouver et on voit chez Adoich d'Anvers elle le dit d'ailleurs souvent il y a une fierté en elle une hardiesse parce que courir cette aventure c'est avoir beaucoup d'audace et beaucoup de courage parce qu'il est évident aussi que cette aventure se mène dans une totale solitude il faut être rigoureusement seul pour écouter la voix intérieure pour poursuivre ce chemin dans tous les recoins de l'être et essayer de voir ce qui s'y passe et d'autre part cette sorte d'annihilation du moi cette mort à soi-même est effectivement une mort c'est à dire que l'être souffre mille morts il est dans une souffrance terrible et bien souvent il est porté à se révolter parce qu'il ne sait pas trop d'ailleurs où tout cela va le mener et il se demande le pourquoi d'une telle souffrance donc il y a là aussi une grande révolte au début il y a cette sorte de rumeur incessante à l'intérieur de l'être parce que l'être est fragmenté il est divisé il est très contradictoire et toutes les voies s'en mêlent c'est une cacophonie c'est la confusion et progressivement par justement par ce regard porté sur soi-même qui va tenter de dissoudre à leurs racines tout ce qui peut étouffer la vie et bien ces êtres fragmentés vont progressivement entrer dans le silence faire silence et c'est l'être intérieur le plus intime le plus affamé de la vraie vie qui va se faire entendre mais il est vrai que quand on écoute cette voix intérieure ou ces voix intérieures pendant longtemps on ne sait pas si l'on peut leur faire crédit si elles disent le vrai ou si elles disent l'illusion et c'est justement au cours de toute cette pérégrination intérieure qu'on va être amené à trier entre ces différentes voix est-ce qu'elles peuvent nous livrer de nous-mêmes alors il y a un mot que nous allons trouver assez souvent dans Adjewitsch d'Anvers comme dans beaucoup d'écrits mystiques de cette époque-là c'est le mot de vacuité qu'on a mis souvent en relation avec ce que l'Orient appelle le vide qui est une notion très difficile à cerner et on a l'impression si vous voulez que dans la mesure où on cherche cette vacuité on cherche aussi ce moi capital ce moi premier la douleur l'angoisse les terreurs qui accompagnent cette expérience étant d'une certaine façon les cris de protestation que pousseraient les multitudes de moi les moi autres qui redoutent d'être chassés de nous comme une protestation des images diverses qui nous habitent c'est ça je crois la grande affaire parvenir à la vacuité parce que la vacuité est la porte qui va ouvrir sur l'immense mais bien évidemment il est très difficile de parvenir à cette vacuité qu'on peut appeler aussi le vide ou le rien parce que l'être est constamment habité par des désirs constamment dévoré par toutes sortes de faim par des peurs aussi et tout ce qui se manifeste là empêche précisément cette vacuité alors on peut aussi c'est là aussi une source d'erreur vouloir intervenir par la volonté pour tenter de faire le vide pour tenter de détruire des désirs des peurs mais là on ne fait qu'engendrer de nouveaux conflits et ce qu'on découvre ce qui ce qui est totalement renversant c'est que la seule chose qu'il faille faire pour parvenir à la vacuité c'est précisément de ne rien faire mais rien n'est plus difficile que de ne rien faire que de se livrer à une totale passivité parce que par je dirais la cérébralité on veut constamment intervenir là aussi il y a une forme de volonté de puissance on veut toujours dominer la vie on veut toujours dominer l'être on veut le guider on veut décider ce qui sera or le propre de la vie le propre de l'inconnu qui va surgir c'est que rien ne peut le forcer à advenir et parvenir à cette passivité est extrêmement difficile surtout pour nous gens du 20ème siècle qui vivons toujours sous le signe de la compétition de la recherche de l'efficacité du vouloir de l'intellectualité et bien souvent on commet beaucoup d'erreurs quand aussi on cherche à comprendre ces notions de rien quand on l'applique à l'Orient au grand sage ou mystique de l'Orient on croit qu'il y a là une espèce de négation de l'être humain il ne s'agit pas du tout de cela au contraire parvenir au rien c'est parvenir au seuil de la vraie vie alors il y a dans l'expérience d'Adjavitch d'Anvers et on le retrouverait dans beaucoup de tracés semblables dans le Moyen-Âge une relation très singulière avec ce que j'appellerais le monde des images vous avez fait allusion à la situation particulière douloureuse angoisseuse de celui qui cherche à s'approcher de lui-même pour essayer de chasser de lui tous les moi étrangers qu'il habite or ce que nous sommes et vous avez parlé tout à l'heure du souvenir vous avez parlé tout à l'heure de la mémoire ce sont des images qui sont simplement quelquefois des phares qui guident un peu nos jours ou nos nuits et qui sont aussi très souvent des figures obsessionnelles dont nous ne savons comment nous délivrer obsession qui est à la fois notre tourment et parfois notre joie et je pense que en tant qu'homme en tant que poète aussi fasciné par les images ce dialogue particulier d'une âme avec l'imagerie qui l'habite avec l'imaginaire dont elle est la proie n'est pas sans avoir retenu votre attention et au fond on peut naviguer du cas particulier d'Adjewicz à votre propre cas qui est celui de beaucoup d'êtres de notre nature de notre sorte dans ce monde-ci ce dialogue avec les images cette relation avec ces figures qui nous peuplent comment les voyez-vous ? Ces images ces figures sont dominées par un grand souci de pauvreté et de simplicité souci n'est d'ailleurs pas le mot cette recherche de la vie passe par un dépouillement qui conduit à une grande simplicité à une grande pauvreté intérieure mais une pauvreté qui n'est pas indigence qui est extrême richesse donc la parole qui va naître sera une parole nue sera une parole grave sera une parole simple et précise bien souvent cette parole elle aura à dire l'indicible et c'est en disant au plus près au plus simple qu'elle parviendra à trahir le moins possible cette indicible et cette immensité et les images qui naissent sont un rapport constant avec cette aventure avec cette mort à soi-même avec l'émerveillement de la découverte avec l'effondrement qu'on peut connaître au moment d'aridité de grande détresse quand la source semble être tarie c'est tout cela qu'il faudra dire parce que c'est tout cela qui constitue le chemin cette âme il faut qu'elle soit arrachée par l'amour à son être propre et lancée dans l'abîme d'en haut agrandie libérée de ses limites élevée par le sentier ténébreux à l'être de la grâce de grand cœur il nous faut affronter l'épreuve et suivre sans nous épargner l'ordre suprême d'aimer Dieu le cercle des choses doit se restreindre et s'anéantir pour que celui de la nudité élargie dilatée embrasse l'infini la noble clarté se manifeste selon qui lui plaît rien ne sert ici recherche intention ni raison ce sont choses qu'il faut bannir pour demeurer à l'intérieur dans un silence nu pur et sans vouloir c'est ainsi que l'on reçoit la noblesse que langue humaine ne saurait exprimer et cette connaissance qui jaillit toujours nouvelle de sa source intacte oui toujours nouvellement ô noble intelligence cette source est vôtre en qui vous êtes anéantie et captive de votre désir demeurez-y sans crainte aucune car telle est votre part soyez heureuse éternellement dans votre principe cette immensité où vous êtes mené sans fin et sans retour ni la haute intelligence ni la profonde intuition ni peuvent jeter l'encre mais lorsque dans leur marche ils s'avancent sans retour c'est qu'ils pénètrent dans la nudité de l'un au-dessus de l'intelligence où nous fait défaut tout ce cours de lumière où le désir ne trouve que la ténèbre un noble je ne sais quoi ni ceci ni cela qui nous conduit nous introduit et nous absorbe en notre origine il faut devenir aveugle pour n'être plus en péril mais qui reste aveugle cherche en vain le chemin de la fête qui se montre curieux d'écouter beaucoup y perd le sens et maintes pensées le distrait mais c'est un noble zèle qui nous fait écouter à chaque instant la voix intérieure il nous faut être mené au loin et dilaté au large par la force de l'amour pour atteindre la connaissance et recevoir la lumière mais celui qui pénètre dans la connaissance du puissant amour doit souffrir et cacher son mal récompense de sa peine lui sera donnée lorsque la claire sagesse illuminera son esprit aimer qui est à craindre ainsi vous serez libre donner amour pour amour et vous ne serez point jugé ceux qui ne désirent nulle consolation et ne nourrissent aucune crainte du dehors jouissent de ce que nul au monde ne peut mériter lorsque la sagesse les console et rachète le temps de l'angoisse ils connaissent la haute intimité dans l'amour de notre Seigneur quand vous avez parlé de tourments dans la solitude quand vous avez parlé de souffrances précisément vous avez évoqué les difficultés que l'âme doit traverser ces souffrances de l'âme elles viennent évidemment de la difficulté où nous sommes de découvrir de dévoiler dans sa nudité réelle l'être que nous sommes mais elles viennent peut-être aussi du fait qu'il y a en nous toute une part qui ne veut pas être délivrée de ses propres nœuds sans doute mais là alors tout sera fonction de l'intensité du désir du désir de la vraie vie mais ce qu'il faut savoir c'est que par exemple Thérèse d'Avila ce n'est qu'à 41 ans qu'elle a trouvé enfin une certaine paix intérieure et que pendant 20 ans elle a été déchirée par une souffrance continue parce que précisément elle qui aimait la vie qui aimait les êtres qui aimait la conversation qui était d'un charme extraordinaire et qui fascinait les gens elle était très attachée aux êtres et aux choses et au monde et il lui a fallu plus de 20 ans pour arriver à comme disait Rumi à dépasser les couleurs et les parfums pour aller à l'unique nécessaire et quand on évoque des démarches de ce genre selon une tradition très ancrée d'ailleurs dans le christianisme et qui à mon sens a provoqué pas mal de désordres et même de drames on envisage toujours ce parcours dans un sens dans le sens d'une privation dans le sens d'une sorte de massacre de soi-même ce qui d'ailleurs est contenu dans l'évolution même du mot sacrifice puisque le sacrifice c'est à l'origine ce qui nous joint au sacré c'est c'est faire c'est ce qui est fait du sacré et il n'y a dans le mot lui-même au commencement aucune notion de malheur aucune notion de privation et ce qui me paraît caractériser la démarche d'Adivide comme celle de tant de nature de cette sorte c'est que l'accomplissement de ce parcours n'a de sens que s'il est au-delà du tourment bien sûr qu'on doit traverser mais de toute façon on va en traverser dans les vies ordinaires beaucoup de tourments et beaucoup de souffrances mais ce n'est pas pour le tourment en lui-même ce n'est pas pour la souffrance en elle-même ce n'est pas par une sorte de désir et perdu d'expiation qu'on va se lancer dans cette aventure c'est au nom précisément et je me réfère ici au mot que vous avez employé parce qu'il me paraît capital et il reviendra sous plusieurs formes par désir qui est au fond désir d'être absolument il ne s'agit pas du tout d'une privation et effectivement il ne doit plus il y avoir de souffrance pour que cette grande joie intérieure puisse survenir Adouich d'Anvers le dit très bien ça si vous voulez croître en amour n'ayez nulle souffrance parce que la souffrance est encore une expression du moi qui empêche justement cette vacuité alors il ne s'agit pas du tout de privation bien sûr il s'agit au contraire de dégager l'être de le libérer on pourrait dire de l'épurer pour qu'il soit à même un jour de rencontrer une joie immense qui va le payer de toutes ses souffrances mais payer n'est pas un mot qui convient ça n'est pas cette démarche n'est pas faite dans le sens d'un troc où l'être dirait bon j'accepte de perdre ceci en vue de gagner beaucoup plus il ne s'agit pas du tout de cela il s'agit d'un immense besoin de la vie et des êtres comme Adouiche d'Anvers comme Thérèse Davila Jean de la Croix et d'autres ont été des êtres qui ont été dévorés par un feu par une passion et ils se sont détournés de petites satisfactions de petits plaisirs pour connaître une joie surhumaine qui excède tout ce qu'on peut imaginer tout ce qu'on peut en dire tout à l'heure vous avez parlé de l'œil vous avez très brièvement suggéré l'image de cette vision dont nous sommes capables si nous parvenons précisément à un certain stade de notre aventure et il me paraît capital de revenir sur cette notion d'œil car nous prenions tout à l'heure comme ça en filigrane l'image de la marche nous parlions de ces gens qui sont sur les chemins pauvres ou riches petits ou grands qui abandonnent et c'est un peu l'image de l'abandon de soi-même le lieu natal dont ils sont partis qui vous réclamez à la route elle-même et je dirais presque aux pieds qui foulent cette route la vérité qu'ils voudraient entrevoir et dans cette promenade dans cette marche va petit à petit grâce à cet œil ce que l'Orient appelle le troisième œil qui se forme en nous va avoir la capacité de découvrir comme d'ailleurs ça nous arrive à nous-mêmes au cours de nos marches de découvrir un autre lieu un autre ciel on a l'impression on a l'impression chez Hatchvitch d'Anvers que partie ainsi sur une route elle va au devant d'une lumière un peu si vous voulez comme quand vous êtes au bord de la mer et vous ne voyez pas la mer parce que vous êtes derrière les dunes rien ne laisse soupçonner la grande étendue marine qui s'étend un peu plus loin et petit à petit on marche sur le sable on marche dans les agents et à un moment donné voici qu'au-delà de la dune apparaît le grand espace métallique que représente l'océan d'ailleurs il y a quelque chose d'abyssal et d'océanique dans cette aventure et dans la joie après qui est le terme de cette aventure il est évident qu'il y a cette part d'inconnu l'être marche mais il ne s'est pas vers quoi parce que comment pourrait-il imaginer tout ce que l'on peut imaginer se représenter à l'avance ne procède que d'un être encore limité qui n'a pas pu rencontrer l'immense l'immense ne s'imagine pas on ne peut pas se le représenter donc l'être avance vers quelque chose de totalement inconnu qui souvent l'a angoissé il lui a fait peur parce que là aussi l'être semble être saisi par des énergies tellement fortes qu'on pourrait croire qu'il va voler en éclats tant elles sont puissantes donc là aussi il y a sans doute une peur une angoisse à surmonter la joie n'est pas quelque chose qui se vit dans la facilité elle peut faire peur autant que la souffrance et d'autres mystiques parlent par exemple d'un état d'ébriété l'être est dans un un vertige mais un vertige qui est en même temps paix qui est bouillonnement d'énergie on pourrait je ne sais pas peut-être se représenter cette source qui va libérer ce flux vital comme un courant d'énergie prodigieux qui en se déployant peut faire retour sur lui-même et ne cesser de s'auto-féconder pour engendrer une surabondance toujours plus grande l'être est dans l'un il est un et toutes ses énergies sont en circulation et cet état là est un état également de suractivité intérieure un état d'amour un état de grande connaissance un état de grande lumière et c'est là le terme de l'aventure mais un terme qui est toujours recherché parce que cet état ne peut durer après bien souvent c'est la retombée au niveau du quotidien qui peut être aussi douloureuse et c'est alors parfois la famine qui revient parce que ces états sont tellement tellement jouissifs pour prendre leurs propres mots prendre le mot des mystiques car constamment il s'agit de jouissance et bien ces états sont tellement jouissifs que bien évidemment ils vont entretenir en l'être une fin éperdue et des êtres comme Adouich dans le vert connaissent soit le désert de la fin soit l'extrême de la joie et de la surabondance où il ne peut pas y avoir de satiété jamais les oiseaux maintenant se taisent qui chantaient joyeusement la joie des ailes s'apaise quand s'éloigne le printemps mais que l'an se renouvelle à sa victoire fidèle ils le fêteront de plus belle c'est pour ceci que l'oiseau naît tu le sais bien si tu l'écoutes mais je laisse les oiseaux dont le deuil dont le plaisir est d'une heure je pleure un mal qui de plus près me touche cet amour qu'il nous faut affronter ces nobles fardeaux semblent passer nos forces et nous courons aux plaisirs étrangers hors désormais de ces atteintes ah quel malheur pour nous d'être lâches qui tuera notre félonie je sais vaillant à la main forte en qui pourtant l'on peut se fier au service de l'amour fidèle peine douleur destin changeant rien ne les arrête qu'il n'explore le domaine offert par l'amour à l'amant leur âme fine et fière sait ce qu'amour enseigne par amour et comme en aimant on honore l'amour et qu'est-ce donc qui nous retiendrait si l'amour peut vaincre l'amour de lancer à l'assaut notre coeur à vide nous fiant à sa cause en toutes choses pronds à le servir sa noblesse alors nous apparaîtrait ô beu d'amour en effet ne se lève que là où nulle peine pour lui ne se refuse où nul tourment ne pèse au coeur fidèle souvent j'appelle au secours comme une âme perdue lorsque vous venez mon amour vos grâces nouvelles me consolent je reprends ma fière chevauchée je suis à mon bien-aimé comme la plus heureuse comme si tous les êtres du nord et du ponant du levant et du midi étaient en ma puissance et tout à bas soudain je me retrouve que me sert hélas de compter mes peines m m ... On peut repartir de l'image marine que nous avons utilisée tout à l'heure. On s'en va ainsi, comme ça, et on découvre la grande surface de l'océan. Pour être plus concret encore, disons que nous allons substituer à l'océan l'image d'une rivière ou d'un étang. Pour cette raison simple, c'est qu'à un moment donné, dans ce périple, on va découvrir l'eau comme un miroir. Et l'extase, au fond, la jouissance que dépeint Djévich d'Anvers, c'est celle d'une créature, c'est celle d'une âme, qui tout d'un coup découvrirait sa propre image dans l'eau, et la découvrirait avec émerveillement, parce que, c'est une expression que reprendra Novalis plus tard, il découvrit la plus grande merveille lui-même. Bon, mais, puisque vous parlez de connaissances, il serait peut-être intéressant de voir ce que représente cette connaissance de soi, une fois que le moi en a été chassé. Cette connaissance, elle est connaissance d'un individu particulier, qui a une histoire personnelle, qui a un passé personnel, mais elle est aussi une connaissance de l'être humain en général. Parce qu'il paraît évident que tout être porte en lui, enfin, c'est Montaigne qui a dit cela, je crois, la totalité de l'entière condition. Eh bien, un être qui s'observe sans a priori, sans peur, sans préconception de lui-même, parvient à une connaissance, et cette connaissance, elle est une connaissance de l'être humain en général. Et il est évident que toute aventure intérieure implique cette connaissance. Cette connaissance est le moyen grâce auquel l'œil de la conscience va dissoudre ce qui est à l'origine du moi, pour justement faire place nette, faire la place à cette vacuité qui est nécessaire. Mais, cette vacuité, il suffit d'un rien pour qu'elle soit menacée. La moindre intention, le plus frêle désir, suffisent à fissurer l'être et à empêcher que l'unité se réalise. Même un excès d'avidité peut être un empêchement à la survenue de la satiété. Donc, l'être se trouve totalement démuni, totalement désarmé, et il ne peut rien entreprendre. Et c'est peut-être aussi cela qui est si difficile à vivre. Il faut accepter une totale passivité. C'est en se laissant aller, en s'abandonnant à cette lente dérive, que l'être, pour une raison inconnue, pourra rencontrer l'inconnu. Oui. Alors, là, je crois que c'est une image absolument capitale, parce qu'on parle d'abandon et il faudrait savoir à quoi on s'abandonne. D'ailleurs, c'est intéressant de voir le sens multiple que revêt le mot abandon dans notre langue. Quand on parle d'un abandonné, c'est celui à qui nous n'avons donné aucun soin, celui qu'on a laissé à lui-même. Et laissé à lui-même, il est exposé à tous les désastres, à tous les malheurs, à toutes les maladies, à toutes les angoisses. Et puis, on dit aussi d'un homme qu'il s'abandonne au sens où il se laisse aller, mais il se laisse aller à la dérive. Et généralement, cette dérive comporte des aspects maléfiques. Celui qu'il se laisse aller, il s'expose à la dégradation, à l'autodestruction, à la perversion, à tout ce que l'on peut imaginer, qui va détourner l'être de son chemin, en tout cas lui causer préjudice. Et à côté de ces formes courantes de l'abandon, il y a cet abandon dont parle Adjévitch d'un vers. L'abandon à quoi ? Avant d'être l'abandon à quoi ? Je crois qu'il faudrait dire l'abandon de quoi ? L'être abandonne ses repères, il abandonne ses certitudes, il abandonne ses défenses. Parce que la peur nous habite en permanence. Donc, nous sommes toujours aux aguets, toujours dans un état de défense. Si l'être arrive à totalement renoncer à ses défenses, alors il est abandonné, alors il est réceptif. Et c'est dans la mesure où il est totalement ouvert. Là, on retrouve le beau mot de Hölderlin, l'ouvert. S'il est totalement réceptif, s'il n'offre plus d'obstacles à la venue de l'immense, qu'alors il pourra vivre cet état où il va rencontrer la joie et cette sensation de vraie vie. Votre sentiment en fonction de votre propre expérience, et je vous demande ceci parce que je sais que c'est une interrogation qui revient très souvent chez les êtres que nous rencontrons, cette peur, elle se situe où ? Elle est sans doute déjà liée en nous, à notre part animale. En fait, nous sommes encore très proches, je crois, de l'homme des cavernes. Et toutes les peurs qui étaient les siennes sont sans doute encore les nôtres. Il n'est qu'à voir d'ailleurs la violence, l'agressivité qui habitent le monde, notre course aux armements. Si l'homme n'avait pas peur, il ne porterait pas en lui cette violence. Pour moi, la violence, elle est directement causée par la peur. Donc, il y a cette peur animale en nous, mais il y a aussi la peur de ce que va être la vie, la peur de ce qu'est la mort. Or, en vivant cette aventure de la mort à soi-même, on peut découvrir aussi que la mort dans la vie peut être à l'origine de la vie. Elle peut être à l'origine d'un renouvellement de soi-même. Et dès lors, la solitude, la mort, on les vit comme des choses qui sont inhérentes à la vie, qui en sont comme le ferment. Et par là même, la mort physique fait sans doute beaucoup moins peur. D'ailleurs, si une vie est pleinement vécue, on peut peut-être supposer que l'être n'a plus besoin de s'inventer une vie après la mort. Donc, la mort est simplement la fin d'un processus. Mais elle n'a peut-être plus rien d'effrayant. Alors, revenons à cet abandon. Eh bien, cet abandon qui est, au fond, l'éloignement de tout ce qui est en nous fait obstacle à cette voie de l'infini. Mais en même temps, si vous voulez, cet abandon, on peut le figurer comme l'abandon heureux du nageur qui, dans le fil du fleuve, se laisse porter par l'eau. Seulement, quand on parle de l'infini, quand on parle de l'absolu, quand on parle de l'ailleurs, enfin, de cet ouvert auquel faisait allusion Ulderlin, on est toujours fondé à se demander de quelle nature est ce fleuve ? On peut se référer ici à des images purement géographiques, enfin, et comparer simplement les paysages familiers que nous côtoyons annuellement, au moins. Le Rhône n'est pas la Seine, la Seine n'est pas la Loire, et ce n'est pas non plus la Garonne ou le Rhin. Par conséquent, disons que le fleuve de la vie se manifeste sous plusieurs visages, et que ses rives ne sont pas toujours les mêmes. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la richesse des destins humains. Oui, oui, assurément. Il est évident que chaque parcours a ses particularités, mais elles ne sont là, si vous voulez, que pour donner coloration. Je crois que il faut là faire intervenir peut-être le terme de singularité. Oui. La singularité d'un individu, c'est ce qui lui appartient en propre, et dans le cas de cette aventure intérieure qui va voir la progressive annihilation du moi, je verrais la singularité comme une sorte de résidu des particularités dépassées. de telle sorte que la singularité va être le visage que va prendre une aventure qui, effectivement, ne sera pas comparable à aucune autre. Et là aussi, c'est encore une sorte de paradoxe qu'on retrouve souvent, c'est que plus un être va loin dans l'enfoui de lui-même en direction de sa propre source, plus il se dégage de ses particularités et plus il accuse sa singularité. Et plus sa singularité est accusée, plus il va loin dans l'universel. Oui. Les grands sages, les grands artistes sont des gens qui ont manifesté l'universel avec beaucoup de puissance, de force et ils l'ont manifesté en imprimant une image qui est unique et c'est ainsi. On reste semblable aux autres quand on se croit différent et qu'on tient à ses particularités. Mais quand on accepte de se défaire de ses particularités, de se désapproprier de ces miroitements de surface, alors on pénètre dans cette sorte de permanence qui est propre à l'homme en général, qui nous vient du fond des temps et chacun va vivre d'une manière singulière cette aventure-là de la recherche de l'immense. Celui qui aime en vérité fait de grandes œuvres, il n'épargne rien, il ne se laisse point décourager par la détresse qu'il éprouve ni par les tourments qu'il doit affronter. Au sein de la douleur, il se renouvelle et rafraîchit son âme. De même, en toute chose, petite ou grande, légère ou grave, il trouve occasion de croître dans les vertus qui conviennent à l'amour. L'éclair est la lumière de l'amour qui se manifeste en un clin d'œil insaisissable et nous comble de mille grâces, nous révélant ce qu'il est, nous montrant comme il s'est donné et prendre dans la suave étreinte, dans le tendre embrassement et le très doux baiser quand l'amour lui-même dit à l'âme « C'est moi qui t'ai prise, c'est moi, je te suis tout, je te donne tout. » Mais alors vient le tonnerre. Le tonnerre est la voix terrible de la menace, de l'amour qui retient ses dons et de la raison illuminée qui proclame en toute vérité notre dette, notre progrès insuffisant, notre petitesse devant le grand d'amour. Dans l'œuvre de David Janver, c'est immense, il prend un nom qui va revenir sans cesse dans tous ses écrits, que ce soit ses poèmes, que ce soit ses lettres, que ce soit ses visions et ce nom est « Amour ». Oui. Cette étape peut effectivement être désignée par tout un tas de mots. On peut l'appeler l'impérissable, on peut l'appeler la suressence, on peut l'appeler Dieu, la déité, on peut l'appeler l'illimité, on peut l'appeler l'amour et effectivement, quand l'être est dégagé de la possessivité, du besoin de domination, quand il est totalement offert aux énergies de la vie, il n'est plus qu'amour. Et des êtres comme Adewish Danver sont en effet des êtres qui rayonnent une puissance d'amour tout à fait exceptionnelle, de même que Thérèse Davila et tant d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont beaucoup souffert pour conquérir cet état. Adewish Danver parle des travaux de l'amour et on voit par là qu'elle désigne tous ces travaux intérieurs qui précèdent sa venue. Elle dit par exemple « Ceux qui ne désirent nulle consolation ne nourrissent aucune crainte du dehors, jouissent de ce que nul au monde ne peut mériter. Lorsque la sagesse les console et rachète le temps de l'angoisse, ils connaissent la haute intimité de l'amour. » Et c'est effectivement au plus intime de l'intime de l'être que se situe la source. Et c'est pourquoi ces êtres ont un tel besoin de solitude et de silence. Parce que la vie elle naît dans le silence et dans la solitude. Dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a de l'agitation, la vie est détruite, elle s'enfuit. il n'est rien de plus fragile que la vie. Il y a une image qui est constamment mêlée à cette évocation de l'amour et qui, je crois, poétiquement est fort importante dans toute cette mystique médiévale. Une image qui vient de loin d'ailleurs, qui est celle du feu. Alors, quand vous parlez précisément de la fragilité de cet amour, on peut pareillement songer à la fragilité du feu, cette capacité offerte toujours par le feu d'être éteint, d'être submergé, d'être réduit à l'état de cendre. Et cet amour, c'est le feu qu'il faut en nous sans cesse alimenter. Mais ce feu qui rayonne, ce feu qui réchauffe, ce feu qui illumine, il nous faut le garder précieusement, enfin, nous dit Adjivitch d'envers, parce qu'il peut nous être repris à tout instant. Alors, pour un poète comme vous, comment circule cette image du feu ? Ce feu, je le vois comme ce qui est toujours à la racine du désir de la vie. Mais ce feu lui-même aussi subit des fluctuations. Et parfois, la flamme, je dirais, ne va pas trouver la vraie vie. Mais, au moins, la brûlure est-elle déjà la certitude qu'on marche sur le chemin. Et, en ce sens, on peut dire que la fin est déjà nourriture, parce qu'elle est déjà promesse de ce qui va venir la combler. Et, il y a aussi cet autre aspect dans l'œuvre d'Adjivitch d'Anvers, c'est que cet amour la dépasse tellement qu'elle se sent indigne et, souvent, elle se sent comme écrasée. Et elle dit, par exemple, à propos de l'amour, son opulence nous appauvrit et ses bienfaits sont nos malheurs. Ses consolations aggravent nos blessures. Sa nourriture est famine, sa science égarement. Il nous apprend à nous perdre. Son amitié est cruelle et violente. Sa parure nous dénude. Sa vérité nous déçoit. Parce que, elle dit tout cela, tant l'amour est quelque chose qui est hors de la pensée, hors du sentiment, hors de tout ce qu'on peut en attendre, de tout ce qu'on peut en prévoir. Et souvent, quand nous pensons l'amour, nous le pensons en fonction du moi. Et le moi échafaud, construit, embelli, alors qu'on peut dire aussi que l'amour est d'une grande pauvreté dans sa grande richesse. Et c'est sans doute cela qu'elle veut dire. Ses bienfaits sont nos malheurs. parce qu'après, l'être se retrouve aussi, une fois que l'amour l'a déserté, face à à sa médiocrité, face à son étroitesse, face à son indigence, ce qui rallume, évidemment, le feu, ce qui rallume la faim. C'est-à-dire que l'être humain, l'âme humaine, serait une demeure où l'amour peut se plaire ou se déplaire. Il peut venir s'y reposer un moment et puis ensuite, si la maison lui paraît inconfortable, il peut s'envoler, il peut disparaître. Absolument, oui, oui. Elle dit, par exemple, l'invincible amour déroute l'esprit, il est proche de qui s'égare et loin de qui le saisit. Effectivement, dès qu'on veut posséder l'amour sans servir, eh bien alors, on le détruit et il nous délaisse. Et là encore, il importe que l'être n'intervienne pas, demeure abandonné et accepte aussi de voir l'amour le fuir quand l'amour s'en va. Et là aussi, il y a le sentiment d'une grande perte qui va replonger l'être dans la détresse, dans la détresse de la faim. satiété et famine inséparables, c'est l'apanage du libre-amour, satiété car l'amour vient et nous accable, famine car il se retire et nous laisse en pleurs. Ses plus belles consolations sont charges écrasantes, ses assauts les plus violents délices renouvelées. ils se retirent et nous laissent en pleurs. On comprend que pour Adewish d'envers, cet état d'amour où il est possédé par une joie ivre, eh bien, lorsque cet état prend fin, c'est quelque chose d'intolérable. vous avez parlé tout à l'heure de cette jouissance d'amour, cette sorte d'exaltation qui d'ailleurs chez Adjavit c'est aussi exaltation de l'esprit qu'exaltation de la chair elle-même puisque nous sommes un. Et je voudrais rapprocher ce terme de jouissance que vous avez utilisé de celui d'énergie car à suivre ainsi entre les lignes ces poèmes admirables on croit voir que cette jouissance c'est l'énergie telle qu'elle peut se déployer en son état de plénitude comme si le malheur du monde notre propre malheur était au fond le fait d'une énergie brisée contenue enserrée d'ailleurs chacun de nous et on le sait peut-être mieux maintenant par la découverte de certains territoires humains qu'on connaissait mal jusqu'ici on sait mieux qu'il y a entre nous des énergies qui ne sont pas libérées on pourrait tout à fait comparer cela à ce qui se passe dans d'autres domaines que d'ailleurs je ne connais pas qui sont tout simplement ceux de la physique personne ne savait qu'il y avait cette énorme énergie qui aujourd'hui est pour nous source de si grandes menaces par conséquent il y a la même chose dans notre être et le feu l'énergie l'amour dont parle Djivit c'est précisément cette force extraordinaire de l'esprit qui tout d'un coup se révèle dans sa lumière oui parce que l'être a atteint sa son unité ce qui veut dire que l'esprit ne connaît plus ni doute ni hésitation ni peur et un être libéré de la peur est un être qui est qui est empli d'énergie que tout m'est étroit je me sens si vaste c'est une réalité incréée que j'ai voulu saisir éternellement je l'ai comprise elle m'a déprise de toutes limites toutes choses mais trop petites vous le savez aussi vous qui vivez là l'âme est libre dans l'intimité sans différence aussi Dieu veut-il qu'elle soit notre partage votre erreur est grave si vous préférez l'étroitesse à l'immensité dans l'espace infini espérance et joie sont telles qu'on semble n'avoir plus souci de l'angoisse éternelle depuis que vous avez découvert Algevitch d'Anvers depuis que vous avez suivi aussi les diverses publications qui ont marqué le commencement encore timide de son édition en langue française vous avez eu avec elle un dialogue qui n'a jamais cessé et qui probablement ne cessera plus et il serait intéressant de voir comment la nature de ce dialogue s'est transformée et comment petit à petit Algevitch d'Anvers vous a enrichi mais aussi comment vous vous l'avez enrichi découvrir une oeuvre de cette qualité de cette force et où se trouve une telle lumière est évidemment une expérience importante qui vous marque mais il est évident que je la lis avec les yeux la pensée de quelqu'un qui vit en ce siècle et je la retraduis si vous voulez dans mon langage parce qu'évidemment il y a des choses en elles qui peuvent me gêner c'est tout à fait normal et ce dialogue avec une oeuvre d'une telle importance c'est quelque chose effectivement de très fécond mais je crois que je ne l'ai bien compris cette oeuvre et cette démarche qu'après moi-même à mon niveau bien sûr après avoir vécu une certaine expérience je crois qu'on ne peut pas comprendre ces choses si on ne les vit pas un tant soit peu parce que la seule pensée le seul intellect ne donne pas les moyens de comprendre quelque chose qui en fait se situe en dehors de la pensée en dehors du champ de la pensée en fait on s'aperçoit que ce qu'on appelle la pensée d'une certaine manière est quelque chose de très restreint en nous l'être est tellement plus immense il y a eu un certain nombre d'expériences comparables à celles d'Adjewicz d'Anvers et nombre de ces expériences sont restées silencieuses obscures parce qu'elles n'ont pas eu de traces comparables à celles qu'a laissées Adjewicz d'Anvers et en tant qu'écrivain est-ce qu'il vous paraît important de souligner à quel point dans le parcours singulier pour reprendre votre terme d'Adjewicz d'Anvers l'écrit c'est-à-dire finalement ce qu'il nous faut appeler au sens le plus noble du terme la littérature se trouvait inscrit il y a sans doute des oeuvres effectivement où l'on peut repérer une démarche très proche de celles-ci je pense notamment à Ulderlin non mais je veux dire est-ce que si vous voulez la trajectoire littéraire était finalement le complément absolument nécessaire de ce type de parcours spirituel pour ce qui me regarde il me semble parce que j'avais besoin d'une grande précision et je crois qu'on ne pense jamais mieux qu'en ayant une plume à la main en écrivant il m'a fallu définir un vocabulaire pendant 15 ans j'ai travaillé pour me définir à moi-même les mots que j'employais pour savoir ce qu'il recouvrait parce que pour avancer dans dans cette obscurité il faut se donner des instruments précis donc l'écriture pour moi c'était à la fois l'instrument et le produit de cette avancée intérieure à la recherche de la connaissance et il me semble que toute oeuvre véritable implique cette démarche alors elle peut être plus ou moins consciente mais de quelque manière il faut qu'elle soit présente et on peut effectivement la retrouver chez certains peintres chez certains musiciens chez certains écrivains et fort heureusement et bien sûr aussi sans doute chez des religieux il va s'en dire si les choses que je désire je l'ignore prisonnière à jamais de la naissance abyssale l'esprit de l'homme ne peut comprendre ni sa bouche traduire ce qu'il trouve dans la profondeur je ne me mêlerai pas aux serviteurs qui attendent prix ou salaire si quelqu'un me demande où je suis je lui répondrai n'en avoir soupçon je ne saurais davantage l'exprimer que meule de moulin nager dans la rivière étrange histoire en vérité qui me met en désarroi ce qui est caché aux autres m'est évident comme je poursuivais l'amour je suis demeuré en lui absorbé dans un simple regard cette incarnation dans le mot c'est la trace que va laisser pour nous après bien des siècles une expérience comparable à cette à celle de cette béguine d'envers mais dans une certaine mesure ce tracé sur le papier ce geste fait en direction de l'écrit on peut le regarder aussi chez des gens comme Madziewicz comme un moyen d'en finir une fois de se délivrer au fond de ce verbe qu'il a traversé afin de reconnaître cet état dont elle ne cesse de parler qui est celui du non-savoir non-savoir qui est aussi du non-vouloir c'est-à-dire cet état d'abandon absolu à ce fleuve singulier dont nous avons parlé une notion très difficile que celle de ce non-savoir qui est oui elle dit par exemple au dehors et au dedans demeurer sans connaissance comme une morte et effectivement il n'est rien de si difficile pour nous êtres humains que d'être sans idée sans volonté d'intervention nous sommes toujours à décider des choses pour vouloir qu'elles soient conformes à ce que nous décidons qu'elles soient or la vie elle ne se laisse pas guider et parvenir au non-savoir au non-pouvoir rien n'est plus difficile et c'est la raison pour laquelle cette aventure implique justement un long temps c'est pendant des années et des années après des milliers et des milliers d'échecs que la voix se déblaye progressivement et que le moi va finir par disparaître va finir par se briser sous les attaques répétées dont il fait l'objet et c'est justement aussi c'est là qu'on découvre aussi la nécessité de cette clarté intérieure de cet œil qui va pouvoir à tout instant intervenir pour déceler que le savoir est présent ou la volonté de pouvoir est présente c'est par cet œil que l'être va pouvoir justement dissoudre ce savoir et cette volonté de pouvoir qui font obstacle l'œil est inséparable de l'oreille parce que l'œil dissipe les ongles et l'oreille peut à ce moment-là se livrer à l'écoute véritable du monde absolument on pourrait dire que l'oreille enseigne l'œil c'est l'oreille qui montre à l'œil ce qu'il doit voir l'écoute intérieure entend cette voix qui ne cesse de parler et la voix dicte à l'œil ce qu'il va découvrir ce qu'il va voir c'est le mot intérieur qui qui dit l'œil vers ce qu'il a à explorer c'est là que la lumière devient verbe absolument à l'œil à l'œil c'est le mot C'était une vie, une œuvre. Aujourd'hui, à des villages d'envers, une émission de Charles-Juliet et Claude Mettras, avec les voix d'Emmanuel Riva, Marie-Pierre Planchon et Catherine Laborde. Le mixage était assuré par Arlette Adrien, l'assistante était Dominique Briffaut, et la réalisation était due à Christiane Mallarmé. On pourra consulter aux éditions du Seuil, Adévitch d'Envers, écrit mystique des Béguines, aux éditions Téqui, Amour et tout, poème strophique, et aux éditions Claude Martin Gué à Genève, un volume groupant les lettres spirituelles d'Adévitch et les 7 degrés d'amour de Béatrice de Nazareth. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.